bonsoir à tous voilà nouvelle vidéo cette fois consacrée à un film une pépite plus qu'un film un petit bijou un chef d'oeuvre voilà pas faire durer le suspense plus longtemps c'est father day massacre à la fête des pères d'un jeune réalisateur canadien steven constanski à qui on doit déjà les les très très bons psycho gorman et the void notamment donc the void un film avec qui se passait dans un hôpital avec des créatures de démoniaque qui a emprunté énormément à l'univers de lovecraft des monstres tentaculaires quasiment qui pourraient nous arriver d'une d'une autre dimension donc c'est un film de monstres vraiment petit petit film de monstres mais excessivement bien fait et et le psycho gorman l'histoire de ces deux enfants qui mettent la main sur une pierre précieuse qui leur permet de contrôler une créature démoniaque qui a le pouvoir d'asservir d'asservir l'humanité et d'asservir même les galaxies et qui en font leur marionnette qui qui l'habille un petit peu comme leur poupée barbie enfin bon bref psycho gorman c'était une dinguerie donc sorti en 2020 the void the void ça c'est sorti tout en 2016 c'était excellent aussi mais d'un niveau quand même moindre à psycho gorman alors faut savoir que steven consens qui il appartient à un collectif de réalisateurs canadiens qui ont fondé une société de production qui astroncisse et avec laquelle ils s'auto finance quelque part ils s'auto produisent leurs films ces films ont la particularité d'être à chaque fois des petits budgets et voilà qui l'ont voilà du côté du genre horrifique mais comédie horrifique très voilà années 80 voilà c'est ce sont des films qui transpirent leur amour du genre et leur ami leur amour du genre de ces films des années 80 qui pouvaient être très très violents très très gore mais aussi avec énormément d'éléments de comédie et moi j'adore ça j'adore ça alors faser d ben c'est exactement ça c'est c'est un film mal encore mais comme vous n'avez pas aidé mais il a il a alors c'est l'histoire d'un nature psychopathe qui tous les ans à la fête des pères assassine des pères et et les violent alors il est viol et les tue les tue les viol d'ailleurs le film ça commence où on voit donc ce ce psychopathe qui s'amuse avec des restes de d'une victime démembré un coupé en petits morceaux et qui s'amuse sexuellement avec certaines parties notamment la tête qu'est ce que c'est que ce film la particularité ce film c'est que on dirait vraiment un fan film notamment dans cette dans la mise en scène dans 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 la colorimétrie dans la bande elle paraît un petit peu dégueulasse enfin d'ailleurs le début du film est assez déroutant j'ai dit mais ouais j'ai vraiment eu peur du coup d'avoir un avé je me suis bon ben voilà c'est un de ses premiers peut-être un de ses premiers films réalisateurs bon ben voilà c'est c'est peut-être un anard alors faut savoir que vous attendez c'est à la base l'adaptation d'un cours qui finalement est devenu un long métrage alors très rapidement je vous rassure le film tombe dans quelque chose de complètement ouf mais oufissime déjà rien que le nom du tueur psychopathe chris fuckman alors la première fois j'ai entendu le nom de du tueur alors c'est je sais là mais c'est pas possible j'ai bien entendu chris fuckman mais j'ai j'ai récolé mais je me comme un bébé mais comme un bébé mais j'étais mais c'est pas possible parce qu'en fait le film est très premier degré donc du coup il ya un décalage entre ce qu'on entend ce que l'on voit et et parfois l'humour de situation qui fait que c'est hilarant voilà c'est une comédie mais premier degré donc et ça marche du tonnerre il ya plein de scènes complètement ouf on est là mais non what c'est excessivement drôle donc c'est un film voilà qui est emprunté normalement donc aux gens green house aux gens horrifiques des années 80 qui mêlent donc la comédie l'horreur le film est extrêmement gore donc ce tueur psychopathe qui a fait énormément de victimes et qui est toujours en liberté parce que il n'y avait pas suffisamment de preuves pour le maintenir en en captivité donc l'une des victimes avait deux enfants un garçon et une fille à cab et sa soeur je crois que c'est signé ou quelque chose comme ça et donc les deux enfants sont séparés du fait de du meurtre de leur papa l'un des enfants va être élevé par des prêtres et la fille elle va être dans un couvent donc ils vont ils vont se perdre de vue le petit garçon qui lui avait assisté à l'assassinat de son papa et bien lui il aura l'oeil qui sera complètement crevé par par chris fuckman et d'ailleurs ce jeune garçon devenant grand vous à sa vie d'ailleurs a essayé de retrouver le meurtrier de son père et donc et c'est ce garçon un câble qui est devenu grand il a voilà on a complètement une inspiration content d'art d'innon qui bill voilà il a un bandeau noir il a appris le le kung fu pareil avec son son avec un maître d'art marceau enfin bon bref on sent vraiment l'inspiration à kill bill mais voilà le film il est complètement décalé sa part dans sa part dans tous les sens il est excessivement excessivement violent c'est un film qui je veux dire on vous n'avez même pas idée de où le film va vous amener puisque le film d'une certaine manière un peu comme mandy avec nick cage la traque du tueur psychopathe va amener nos groupes de héros à aller quasiment le traquer jusqu'au royaume des enfers bon voilà father's day c'est un film bien sûr ne pas mettre entre toutes les mains parce que voilà il ya la nudité il y a du gore il y a du langage totalement mais grossier et vulgaire enfin c'est il ya c'est un film qui qui flirte d'ailleurs même avec pas mal de tabou alors justement le fait que ce soit une comédie ça fait rigoler dans un contexte différent ça ferait pas rigole ça ferait pas rigoler et enfin voilà father's day c'est vraiment une pépite si vous aimez les les séries b complètement déjanté sur lequel il n'y a aucun filtre mais vraiment aucun voilà jetez vous dessus parce que voilà c'est il ya pas mal de films comme ça où voilà ce genre de film peut être noyé un peu dans la masse mais father's day si vous avez l'opportunité va de vous procurer ça sachant que le dvd on le retrouve à un prix tout à fait raisonnable donc jetez-vous dessus mais voilà encore une fois c'est un film qui n'a pas à mettre entre entre toutes les mains parce qu'il va il va très très loin ce film c'est c'est un humour très très grinçant mais voilà vous allez pisser dessus mais moi j'ai rigolé comme un bébé enfin il ya des scènes je passe pas il est parce que si du coup vous avez envie de regarder ce film mais parce que le film en plus il est quand même sérieux je veux dire ce qu'on voit à l'écran ça fait ça fait ça ne prête pas à rigoler là les meurtres ça c'est abject mais il ya un comique de situation mais qui est voilà il ya vraiment une alchimie dans ce film qui fait que ça fonctionne du tonnerre alors peut-être que la touffe enfin du moins l'épilogue pas l'épilogue mais la scène finale dans dans les enfers voilà elle était peut-être presque de trop voilà mais le film est peut-être un petit long un petit peu long par rapport à ce qu'il a à raconter mais apparente voilà c'est vous allez péter un câble voilà franchement father day de steven konstansky un film qui en apparence voilà à l'air complètement pété mais une vraie d'un gré bon voilà c'était une brève review sur sur un réalisateur que finalement j'apprécie plutôt bien encore une fois the void c'était une petite pépite horrifique le psychogorman c'est c'est un chef d'oeuvre de asma 6 il ya eu d'autres films qui méritent également d'être d'être découvert il ya man borg qui qui est une dinguerie aussi alors c'est pas réalisé directement de mémoire par steven konstansky il y a participé alors steven konstansky il a également fait les prochains retournes qui est le huitième opus de la saga les prochains la saga les prochains qui est une petite saga horrifique sympatoche mais pas fou fou qui emprunte énormément à freddy dans le type de monstre qui fait des blagues les prochains c'est vraiment c'est vraiment freddy mais avec un les prochains alors les différents segments était assez inégaux mais ça reste ça reste des films une saga qui est relativement sympathique mais c'est vraiment des petits films je suis pas un énorme fan de la saga les prochains mais il y en a certains qui étaient plutôt pas mal notamment un qui se passe dans le dans l'espace je crois que c'est le 4 ou le 5 je sais plus mais je sais que celui-là était plutôt cool les trois premiers était plutôt sympa aussi et finalement de mémoire il y avait surtout les prochains une the hood ou enfin avec une ambiance un peu rap à las vegas qui était vraiment pourave mais bon c'est une saga qui était plutôt sympathique et ce les prochains ne retourne ce qui est le huitième opus mais finalement un peu comme certaines sagas qui font des soft reboot et ben là voilà c'était un film qui se voulait être une suite directe finalement au premier premier film qui était sorti dans les années 90 avec jennifer aniston les prochains rétons c'est vraiment un film de commande on a du mal d'ailleurs à y retrouver vraiment le style cinématographique la patte de steven consensky on sent qu'on est sur une offre une oeuvre qui est du coup assez formaté un ouais c'est pas franchement les prochains ne retourne ce c'est pas terrible c'est pas terrible il ya des scènes qui gore qui sont qui fonctionnent plutôt bien mais après voilà c'est des comportements incohérents de personnages mais bon ça c'est le propre de toute cette saga c'est ce sont des films qui sont prétextes à un enchaînement là de deux morts plus ou moins spectaculaire plus ou moins fun et après à chaque fois avec un dénouement ou la créature se fait liquider de manière plus ou moins génieuse mais bon voilà les prochaines retournes ce c'est pas c'est quelques scènes voilà deux meurtres qui sont sympas mais globalement le film c'est passé pas terrible donc ça c'est l'une des dernières c'est peut-être même la dernière réalisation de alors je sais plus quand c'est qu'il est sorti les prochaines réponses je sais plus je sais plus s'il est sorti avant ou après le psycho gourmand en tout cas voilà les prochaines retournes on va laisser le premier va dire un gros budget même si c'est plutôt un budget intermédiaire de steven konsansky mais bon voilà si vous ne devez découvrir que que trois films de ce réalisateur c'est la zovoïd incroyable psycho gourmand un chien d'oeuvres et father d ça c'est un chien d'oeuvres mais pour certains ce sera irregardable pour d'autres ce sera juste une dinguerie c'est un film faut être préparé ça faut être préparé voilà encore une fois faut pas avoir peur c'est un film qui viole tous les tabous mais voilà il ya ce côté voilà décalé qui fait que c'est c'est moi je trouve ça il a en fait un décès c'est un film qui il a en voilà petite critique mais écoutez à bientôt pour une prochaine vidéo les amis